Bonsoir, nous sommes dans un théâtre et donc il faut surtout que vous n'oubliez pas de rallumer vos téléphones à la fin de cette présentation. Mais nous sommes dans un théâtre et nous allons parler de science. Dans le Galilée de Brecht, on voit un personnage en prise, en opposition avec une autorité ecclésiastique menaçante à propos de l'héliocentrisme. On en apprend sur les menaces, on en apprend sur les retraites tactiques, mais avec les cendres, les cendres de Giordano Bruno qui flottent toujours dans l'atmosphère italienne. Mais on en apprend assez peu sur cette espèce d'enthousiasme, de plaisir, de jouissance qu'il a dû ressentir en projetant ce qu'il voyait du système de Jupiter et de ses satellites sur le Soleil et les planètes. Ce mouvement de la pensée qui passe par lui plutôt qu'il ne le contrôle, c'est un accès à une beauté renversante qui est capable par sa brutalité de faire courir quelqu'un nu dans les rues de Syracuse en hurlant à quiconque, j'ai compris, j'ai compris. Et alors que d'habitude la science est souvent présentée en rapport, dans son rapport particulier avec la vérité, je voudrais ce soir insister sur la science dans son rapport avec la création de ce plaisir, de cette jouissance associée au fait de comprendre l'environnement dans lequel nous sommes. Mais les conditions de développement de cette activité mentale peuvent être menacées, elles l'ont été plusieurs fois dans l'histoire de l'humanité et elles risquent dans les décennies qui viennent d'être menacées de façon inconnue, nouvelle dans l'histoire de l'humanité et nous parlerons de cela aussi. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, les organisateurs m'ont également proposé de rajouter quelques mots à la présentation très sympathique qu'ils ont fait de mon parcours et c'est ce que je vais faire bien volontiers maintenant. Pour le dire en quelques mots, si on veut être bref, alors on peut se référer à Pierre Dac qui, lorsqu'on lui demandait « Qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? Où allez-vous ? » disait « Je suis moi, je viens de chez moi et j'y retourne. » Mais si on veut être un peu plus disère et un peu plus précis alors je dirais d'une part que je ne viens pas de chez moi, donc cette solution-là ne me convient pas. Je sors de cours à vrai dire et c'est un cours que j'aime bien faire aux étudiants parce que c'est un cours qui démarre, c'est le premier cours d'une série où j'essaye de les faire réfléchir sur la différence classique entre une opinion et un énoncé scientifique. Alors on peut avoir une opinion sur n'importe quel sujet, il suffit de sortir et d'aller dans le premier bistrot du coin pour s'en convaincre et il n'y a pas de mal à ça, c'est normal, c'est la liberté d'expression, voilà, on peut avoir une opinion sur n'importe quel sujet, mais il n'y a pas de réponse scientifique à n'importe quelle question. En science, il y a les choses qu'on sait bien, les choses qu'on sait moins bien, les choses qu'on ignore et les choses qu'on ignore ignorées. Et les quatre catégories sont très importantes. Elles sont plus ou moins dans l'esprit des gens, mais disons quelques mots pour préciser les choses. Les choses qu'on connaît bien, c'est la science constituée. Bon, voilà, pour prendre un exemple, le réchauffement climatique, par hasard ! Eh bien, on connaît son origine. Ça n'est pas de la science en train de se faire, c'est de la science constituée, elle a plus de 100 ans d'existence. On connaît bien ces mécanismes-là, l'effet de serre, etc., et l'effet de serre naturel, et donc l'effet de serre anthropique. C'est quelque chose qui est bien connu, c'est de la vieille science, bien établie, théoriquement, expérimentalement, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il y a des choses qu'on sait moins bien, y compris sur ce sujet. Par exemple, on sait que le réchauffement de l'atmosphère accroît l'évaporation des océans, donc va mettre plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère, et la vapeur d'eau a deux effets au moins contradictoires. Le premier, c'est de constituer des nuages d'altitude qui sont blancs et qui réfléchissent la lumière solaire. Mais la vapeur d'eau, c'est quand même le principal gaz à effet de serre. Donc si l'atmosphère peut tolérer une plus grande concentration en vapeur d'eau, eh bien, il y a un effet réchauffant. Et au fil des rapports du GIEC, cet effet-là, c'est-à-dire la rétroaction sur la vapeur d'eau et sur les nuages d'un réchauffement dû au CO2, c'est quelque chose qui est difficile de modéliser. La formation des nuages est un processus hors équilibre, une utilisation d'une face dans une autre. Et c'est difficile à modéliser, donc les différentes équipes de modélisateurs font du mieux qu'ils peuvent, mais donc les incertitudes, si vous voulez, dans les calculs de ces effets-là, restent plus importantes que pour d'autres phénomènes pour lesquels la compréhension progresse. Un autre exemple, la carnicule de l'an dernier, eh bien, elle est due à, je vais juste vous donner le titre, d'un papier qui est sorti dans la revue Nature au mois d'août dernier, à un dédoublement du jet stream. Ce dédoublement du jet stream sur l'Europe de l'Ouest a piégé l'anticyclone des Açores et donc a produit cet effet caniculaire. Il semble bien que d'autres canicules de 2003 à 1976 soient associées à des phénomènes de ce genre, dédoublement du jet stream. On ne va pas entrer dans les détails, mais le jet stream, c'est une structure atmosphérique qui vit entre, disons, 6, 7 km et 13, 15 km d'altitude. Et la compréhension détaillée de ce phénomène et en quoi le réchauffement climatique induit ou n'induit pas ce genre de dédoublement du jet stream, c'est quelque chose sur lequel les gens travaillent, les gens spécialistes du sujet travaillent. Et donc, il y a de l'incertain dans tout cela. Donc ça, c'est les choses qu'on comprend moins bien. Ensuite, il y a les choses qu'on ignore. Alors, les choses qu'on ignore, c'est ce sur quoi travaillent tous les scientifiques. Évidemment, ils travaillent sur quelque chose qu'ils ignorent. Ils ne travaillent pas sur ce qu'ils savent. Si vous discutez avec un scientifique, il est capable de vous parler pendant des heures de ce qu'il sait, mais si vous l'interrogez sur ce qu'il fait, s'il est honnête, au bout de trois questions, il doit vous dire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ou bien parce que le calcul ne converge pas, il y a des erreurs, les hypothèses faites ne sont pas les bonnes, la manif ne marche pas, on ne sait pas très bien pourquoi, etc. Et donc, c'est normal. La recherche se fait sur ce qu'on ignore. Bien. Mais il y a cette dernière catégorie, qu'il ne faut pas oublier, qui est ce qu'on ignore ignorer. C'est très simple de se convaincre que cette catégorie existe bien. comment s'interroger sur les propriétés des atomes tant qu'on ne les a pas découvertes. La découverte des atomes qui date, disons, le moment où la communauté scientifique, de façon générale, a été convaincue de l'existence des atomes, ça date du début du XXe siècle, et à partir du moment où on se convainc que les atomes existent, alors s'ouvre tout un champ de recherche quelles sont les propriétés de ces atomes, comment les décrire. Et ça, c'est donc un champ d'ignorance nouveau qu'on ignorait tant qu'on n'était pas convaincu et persuadé que les atomes existent. Et donc, ce mouvement est permanent. Et toute production de connaissances provoque, produit de l'ignorance, une ignorance nouvelle qu'on ignorait. et qui, évidemment, va devenir de l'ignorance standard sur laquelle les scientifiques vont se mettre à travailler. Maintenant, si je prends un peu plus de champ, temporel et spatial, alors, la réponse à la question d'où venez-vous, elle a une autre réponse. Je viens de là. Où venez-vous que je vienne ? Lui, c'est mon grand-père, paternel. Il était chantre dans une synagogue, une assez grande synagogue, dans une petite ville de Pologne à l'époque, d'Ukraine maintenant, qui s'appelait Czorkov, et maintenant, il faut prononcer ça Tchorkis. Et voilà, il était chantre dans cette synagogue et je suis sûr qu'il se cale un peu mieux dans son cercueil quand il entend l'un de mes fils chanter une mélodie de forêt ou une mélodie de la vie parisienne, peut-être surtout une mélodie de la vie parisienne, d'Offenbach. Tchorkov comportait 8000 juifs au début de la guerre mondiale, une centaine à la fin, mais il a eu la chance, lui, parce qu'il est mort en 1936, donc il n'a pas connu tout ça. Mais, une espèce de prémonition de ce qui pouvait se passer a fait que, un jour de 1921, comme ça, il a pris son fils de 17 ans par les épaules et lui a dit « Pars, il n'y a pas d'avenir pour toi ici. » Il n'a pas dit « Marre des programmes, on se tire et puis on va aller vivre ailleurs. » Non, lui est resté et il a dit à son gamin de 17 ans « Gay, this is kind so good for you to do. » « Pars, il n'y a pas d'avenir pour toi ici. » Qu'est-ce qu'il avait dans la tête, ce grand-père, pour pouvoir dire une phrase pareille à son fils de 17 ans, qui est parti, qui est allé à Vienne, où les militants socialistes et communistes se saluaient d'un vibrant « Freundschaft ! » Et donc, je suis, comme certains autres, issu de cette génération de gens qui ont décidé de couper définitivement et brutalement de leurs racines. Dans les années 68 et post-68, la question des racines était très présente. Et le fait d'être issu de cette génération ne signifie pas qu'il n'y a pas de racines. parce que être issu de cette génération extrêmement particulière dans l'histoire, les parents n'ont pas connu ça, mes enfants ne connaissent pas ça, et nous sommes certains à être caractérisés par être issu de gens qui voulaient, mes racines, c'est d'être issu d'une génération qui voulait se couper une fois pour toutes de leurs racines. À propos des racines, dans les années post-70, certains d'entre vous s'en souviennent, elle est interimportante, il y avait le Larzac, le Gardarem, le Larzac, et je ne sais pas qui ni à quelle occasion un des militants, un des participants à tous ces mouvements, a lancé le slogan Gardarem le gefilte fiche. Gardarem le gefilte fiche. Vous voyez ce que ça veut dire ? Gardarem le gefilte fiche. Le gefilte fiche, c'est les poissons farcis. Les poissons, c'est la carpe. Donc, Gardarem la carpe farcie. Vision des cauchemars. J'ai peut-être, je ne sais pas, 8 ans, 9 ans, mon frère en a 14, et un jour, ma mère veut préparer de la carpe farcie. Alors, elle descend au marché de la rue des Martyrs et puis elle achète une carpe vivante parce que c'est plus frais. Et alors, elle remonte la carpe et la carpe, il faut la tuer. Ça, c'est le travail de mon père. Mais mon père, il n'aime pas ça. D'ailleurs, il était végétarien dans les années 1920 et alors, il n'aime pas ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il y a l'atelier des maroquineries dans la chambre à côté, dans la grande pièce. Alors, il va prendre un marteau et puis il va oxyre la carpe à un coup de marteau. Alors, il prend la carpe, il la maintient bien sur la table et il donne un grand coup de marteau. Et aussi sec, si j'ose dire, la carpe part en fuseau comme ça et puis, elle lui glisse entre les mains, la voilà par terre et voilà, mon père a quatre pattes en essayant de marteler cette pauvre carpe qui gueulerait si elle pouvait gueuler et il faut qu'il fasse attention à ne pas briser le carrelage par terre. et ma mère à un moment éprise mais d'un fou rire mais irrépressible à la vue de son homme si digne d'habitude à quatre pattes en essayant de et qui essaye de mimer une scène qui pourrait figurer dans trois hommes dans un bateau. Alors, la carpe n'a pas gagné finalement. Mon dernier souvenir de la carpe, c'est une tête de carpe dans la poêle qui, par réflexe, bouge encore les lèvres de façon totalement inutile mais qui a laissé comme souvenir que « gardarem luge fultifisch » n'est pas un bon slogan. S'ils avaient dit « gardarem lugehakteleber » alors là, je comprends. Le « gehakteleber » vous savez ce que c'est le « gehakteleber » ? c'est le foie haché. Le foie haché avec des oeufs et puis des oignons et ça, c'est une recette que j'ai conservée vivante. C'est-à-dire, je l'ai fait évoluer. Je ne l'ai pas gardée juste comme ma mère en faisait. Moi, je partage les oignons en deux parties. Une partie, je cuis avec les foies et une partie, je garde, crie, je mélange. Et je rajoute un petit peu plus d'oeufs qu'elles faisaient parce que c'est plus léger. Alors, gardarem lugehakteleber. Oui, ça c'est un bon slogan. Maintenant, sur le troisième aspect des choses de la question à Pierre Dac, où allez-vous ? Je vais généraliser un petit peu et pas parler de moi mais parler de où allons-nous. Et pour ça, je vais vous raconter une petite histoire. Et cette histoire, elle parle de ce monsieur qui est Auréole Boygas. Auréole était un physicien, il a été mon directeur de thèse et ensuite devenu un ami très proche. Et Auréole était un bon physicien. Alors, qu'est-ce que ça signifie être un bon physicien ? Être un bon physicien, c'est se poser de bonnes questions. À l'école, c'est le prof qui pose des questions, on doit trouver les réponses. Mais dans la vraie vie, il faut poser à la fois les questions et les réponses. Et qu'est-ce que c'est une bonne question ? A priori, on ne sait pas. La question est bonne si la réponse est riche. Si la réponse n'est pas très intéressante, la question n'était pas bonne. Pourquoi on peut répondre ? Parce que, sans doute, la question n'était pas très intéressante. Mais si à une question, et c'est ce qui se passait quand on allait le voir, on arrivait avec une question, il ne donnait pas la réponse à la question, il disait ça c'est intéressant et ça me fait penser à cette autre question. Je ne sais pas si tu y as pensé. Et donc, vous arriviez dans son bureau avec une question et vous repartiez avec deux questions. Et c'était un vrai cadeau. C'était un vrai cadeau parce que l'association de ces deux questions pouvait changer la réflexion et mettre sur une meilleure voie que celle sur laquelle on était en arrivant dans le labo. Donc Auréole, sacré Auréole, il posait des bonnes questions, il savait poser des bonnes questions. Et alors, il a fait de la bonne physique et quand on fait de la bonne physique, il arrive qu'on reçoive des prix. Et lui, en 1991, il a reçu un prix d'une fondation allemande qui s'appelle la Fondation von Humboldt et ça consiste à quoi ? Ça consiste à être invité dans une espèce de demeure un schloss allemande et pas six mois, là, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de choses particulières à faire sinon de réfléchir, de discuter avec les gens, de prendre des rendez-vous, etc. Libre de toutes autres préoccupations. Il n'y a pas que des scientifiques qui sont là, il y a aussi des littéraires, des historiens, etc. Et voilà Auréole prenant un petit déjeuner un matin avec un historien. Donc il parle d'histoire et notamment du fait que le monde naturel a une histoire. C'est une idée banale maintenant mais qui est relativement récente dans l'histoire des sciences, un siècle, quelque chose comme ça. Et donc Auréole lui raconte, sans être astrophysicien, il lui raconte la formation du système solaire, il y a 4,5 milliards d'années, et puis la stabilité, et puis l'autre est intéressé, apparemment il n'est pas au courant, il pose la question, et alors, et l'avenir, et l'avenir, c'est quoi, c'est quoi ? Alors lui, il n'est pas l'avenir, les réactions thermonucléaires qui stabilisent la tendance à l'effondrement gravitationnel vont perdurer comme ça pendant 4 à 5 milliards d'années. la zone de combustion puisque au départ c'est l'hydrogène du centre qui est là où la température est la plus élevée c'est là qu'ont lieu les réactions de fusion thermonucléaire et puis l'étoile va devenir une géante rouge donc au lieu d'avoir une surface de 5700 degrés peut-être ça sera 3000 degrés mais 3000 degrés si l'étoile devient vraiment très très grande c'est suffisant pour vaporiser Mercure puis Vénus puis la Terre et au fur et à mesure qu'il explique ça il voit le gars qui se fige qui pique du nez dans son café au lait Auréole s'arrête et lui dit mais qu'est-ce qui se passe ça va pas et le type sort de son mutisme le regarde plutôt son regard est à travers lui et il y a alors il n'y aura plus personne pour écouter les sonates de Mozart tout est dit là si vous voulez tout est dit cette singularité de l'esprit humain qui est capable de produire les sonates de Mozart qui est capable de produire la compréhension de la vie et de la mort des étoiles et bien voilà il était effondré par cette perspective d'une disparition d'une vaporisation il faut quand même bien prendre la mesure des choses il y a 4,5 milliards d'années un nuage de gaz et de poussière commence à s'effondrer sur lui-même à 30 000 35 000 années-lumière du centre de la galaxie ce gaz de gaz et de poussière se concentre sur lui-même la température augmente quand la température atteint quelque chose comme 2 millions de degrés 2-3 millions de degrés les réactions thermonucléaires peuvent s'enclencher par effet tunnel quantique je vous le rappelle et c'est parti pour 10 milliards d'années puisque la production de chaleur au centre est capable de compenser la tendance à l'effondrement gravitationnel donc du point de vue de la gravitation l'étoile devient stable et à partir de ce moment là la chimie peut faire tout ce qu'elle est capable de faire la biologie etc fabriquer des molécules de plus en plus complexes etc et finalement la vie et donc 5 milliards d'années 4,5 milliards d'années après le début de ce processus unique événement dans l'univers connu il y a ceci vous imaginez la vaporisation de cette musique dans 5 milliards d'années c'est pas du Mozart c'est du Shostakovich mais Gardarem Mozart et Gardarem Shostakovich Dieu on peut convoquer Dieu pour s'offrir un brin d'éternité et surtout un brin de raison d'être nous sommes des êtres de désir et d'intention mais des êtres de désir et le désir peut-être le plus profond le plus fondamental le plus essentiel c'est d'être désiré et devant la versatilité des sentiments humains est-ce que ça ne vaut pas le coup d'inventer un Dieu pour être dans son désir et ainsi de renverser l'interprétation habituelle de ce tableau qui normalement représente la création d'Adam mais ça n'est pas ça c'est la création de Dieu par Adam qui veut être dans le désir d'un Dieu quitte à être dans le désir de quelqu'un autant que ce soit un Dieu même si ce Dieu est parfois menaçant et changeant souvenons-nous de l'épisode du déluge qu'on trouve dans plein de traditions religieuses notamment dans le Moyen-Orient et quand on regarde les variations de ce mythe du déluge on a le sentiment irrépressible qui vient à l'esprit que l'invention de Dieu c'est l'entrée en littérature l'entrée par la grande porte par les mythes fondateurs qui racontent pourquoi nous sommes là pourquoi l'univers est là et qui donne un sens évidemment à tout cela les variations sont amusantes prenons le thème du déluge quelle est l'origine du thème du déluge peut-être peut-être est-ce la dernière sortie de la période glaciaire il y a 20 000 ans le niveau des mers était 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui et donc en l'espace de 10 000 ans de moins 20 000 à moins 10 000 le niveau de la mer a augmenté de 120 mètres beaucoup 120 mètres et quand vous avez des épisodes comme le déversement de la mer méditerranée les gens ont vu manifestement le rivage se déplacer et il est possible que ce soit le fondement du mythe du déluge mais les variations ce sont les variations qui sont intéressantes dans la bible Dieu décide de d'éteindre de se débarrasser de l'espèce humaine parce qu'elle se comporte mal bon et puis il y a quelqu'un qui va être sauvé mais chez les chez Sumer le mythe de Atrahasis qui a 2000 ans de moins quelque chose comme ça l'espèce humaine est là aussi elle a été créée aussi par des dieux dans des conditions tout à fait différentes on ne va pas entrer dans les détails mais la raison pour laquelle le dieu des dieux décide de se débarrasser de l'espèce humaine il va rater parce qu'il y a quelqu'un qui va réussir à passer à travers cet épisode-là Atrahasis le très sage la raison est totalement différente de celle qu'on trouve dans la Bible les humains qui ont été créés pour remplacer les dieux ouvriers qui en avaient marre de bosser comme ça sans arrêt pour les travaux d'agriculture pour créer des fleuves pour faire pour faire pour faire pousser tout ce qu'il fallait pour eux-mêmes et pour les dieux patrons l'espèce humaine est créée pour remplacer tout cela et elle est tellement elle réussit tellement bien elle se développe tellement bien avec un tel enthousiasme que le vacarme qu'elle produit le vacarme que produit l'espèce humaine finit par empêcher le dieu des dieux de dormir c'est insupportable et donc il essaye plusieurs plusieurs façons de limiter la réussite de l'espèce humaine et finalement non ça va être un déluge et puis il y en a un peu importe les états qui va mais ce qui est intéressant dans cette affaire c'est de voir que comme aujourd'hui finalement les grands littérateurs se copiaient les uns les autres prenaient les mêmes thèmes brodaient et à mon sens rend crédible cette idée que les grands mythes c'est l'entrée en littérature et l'invention des dieux c'est l'entrée en littérature alors si on n'a pas le sentiment d'être le produit d'une divinité dont nous serions le désir l'interrogation sur notre singularité devient peut-être un peu plus pressante puisque il n'y a aucun élément extérieur sur lequel nous puissions nous baser pour donner une réponse éternelle finalement à cette question et donc cette singularité essayons de de voir un peu de quoi elle est faite et elle est faite essentiellement de cette capacité que nous avons de créer des formes diverses ça peut être de la connaissance ça peut être de l'art ça peut être de la littérature mais on va s'intéresser à la création scientifique ici mais pour commencer on peut déjà se demander qu'est-ce que ça veut dire comprendre quand est-ce que dans la vie courante on utilise ce mot comme je te comprends un ami nous raconte ce qui vient de lui arriver bonne nouvelle mauvaise nouvelle peu importe il nous raconte ce qu'il a fait en réaction à ces événements et à un moment nous lui disons comme je te comprends qu'est-ce que ça signifie ce mouvement qui nous précipite vers lui ce mouvement de compassion il est fait d'un premier mouvement de mise à distance en fait si nous le comprenons c'est que nous avons de lui une image mentale que nous avons pu nous constituer à travers les relations que nous avons avec lui une image mentale qui dans notre tête fonctionne comme il fonctionne dans la réalité et l'adéquation entre ce qu'il fait et ce que fait sa représentation que nous avons dans notre cerveau quand il y a cette adéquation on a un très fort sentiment de compréhension en ce sens on peut dire que comprendre c'est recréer le monde par la pensée c'est imaginer ce qu'on voit ce qu'on voit on le voit si on imagine ce qu'on voit c'est qu'on se construit des représentations mentales qui forment un bout du monde auquel on s'intéresse et nous avons ce sentiment de comprendre quand il y a cette adéquation l'exemple le plus merveilleux peut-être de cette démarche de pensée de ce mouvement de la pensée a eu lieu il y a un peu plus de 2000 ans au troisième siècle avant Jésus-Christ et l'épisode est le suivant il y avait en Grèce un jeune et brillant savant qui s'appelait Eratosthène il a contribué à tous les champs de la connaissance à l'histoire à la poésie mathématiques très bien à 30 ans il est invité par le pharaon pour faire l'éducation de son fils Ptolémèque IV donc il y va il reste et au bout de 30 ans il dirige la bibliothèque d'Alexandrie 400 000 volumes position formidable et Eratosthène apprend apprend qu'à Sienne qui se trouve où se trouve l'actuel Aswan à Sienne le 21 juin le jour de la fête de la musique le jour où le soleil est le plus haut dans le ciel ce jour là à Sienne les rayons du soleil sont verticaux comment on s'aperçoit qu'ils sont verticaux c'est très simple on regarde un puits et on s'aperçoit que le fond du puits est éclairé par les rayons du soleil donc comme le puits est vertical les rayons du soleil sont verticaux mais le même jour à peu près 800 km de là plus au nord à Alexandrie et bien les rayons du soleil ne sont pas verticaux un bâton le fond du puits n'est pas éclairé un bâton vertical planté dans le sol à une ombre c'est un fait il n'y a pas d'ombre là-bas il y a une ombre ici et c'est là qu'on se rend compte que la science n'est pas constituée de faits ce fait ne dit rien d'autre que ce qu'il énonce Poincaré disait la science est constituée de faits de même qu'une maison est faite de pierre mais une accumulation de faits n'est pas plus de la science qu'un tas de pierres n'est une maison il faut le plan et ce que va faire Eratosthène à ce moment-là de ce fait c'est un mouvement de la pensée qui est mais qui est au-delà des mots imaginez nous sommes à Alexandrie il fait chaud il y a du sable il y a des pyramides il y a des odeurs il y a des bruits il y a des couleurs il y a une animation et il faut s'abstraire de tout cela mettre tout cela à distance et cette information qu'est-ce qu'il va en faire ? il va faire cette chose extraordinaire qui est un dessin il va dessiner la terre dont il pense qu'elle est ronde il va placer Sienne Alexandrie et les verticales ce sont les droites qui partent du centre du cercle et qui vont l'une vers Sienne l'autre va vers Alexandrie et les verticales ne sont pas parallèles elles font un angle et donc si les rayons du soleil sont à la verticale de Sienne évidemment parce que le soleil est loin et que les rayons du soleil sont eux parallèles et bien les verticales n'étant pas parallèles il n'y aura pas d'ombre ici il y aura une ombre Alexandrie l'angle entre la verticale d'Alexandrie et les rayons du soleil c'est ce même angle qu'on retrouve l'angle au centre entre les deux verticales et donc connaissons la distance entre Sienne et Alexandrie et cet angle là qu'on peut mesurer avec un double dessin enfin qu'on peut mesurer comme ça quoi puisqu'on le voit et bien on détermine le rayon de la Terre parce que si je prends un rayon trop grand et bien je vais avoir une distance plus grande que la distance que je connais entre Sienne et Alexandrie et si je prends un rayon trop petit et bien j'aurai une distance trop petite donc cette reconstruction du réel par la pensée mais c'est pas tout le réel c'est juste ce dont j'ai besoin pour comprendre pourquoi pas d'ombrisser une ombre là c'est quelque chose qui est voilà pour le comprendre il faut se faire une reconstruction de cet élément là par la pensée et une fois qu'il a fait ça le calcul c'est de la géométrie élémentaire et il trouve effectivement une valeur voisine de 6400 kilomètres qui est la bonne valeur c'est la première fois qu'on obtient le rayon de la Terre ainsi et et c'est à la portée des enfants des écoles aujourd'hui on peut faire ça on peut prendre deux écoles qui sont distantes l'une de l'autre etc. et refaire exactement cette chose là comprendre c'est recréer le monde par la pensée imaginer ce qu'on voit et la jouissance de Galilée auquel je faisais allusion à propos de Galilée tout à fait au début quand il projette ce qu'il voit de Jupiter sur le système solaire avec les planètes c'est de même nature cette identification cette projection d'un système sur l'autre produit un plaisir mais que qu'on est contraint de partager dès qu'on se figure la situation c'est la découverte d'un invariant d'une régularité il y a une régularité ici je la projette sur ce que je vois ici et qui devient une régularité cette projection cette découverte d'une régularité c'est souvent source de d'un énorme plaisir en tout cas pour le physicien mais je pense qu'on peut le partager au delà 20 siècles se passe et on se trouve à une époque en Europe occidentale qui est très joliment résumée par François Jacob notre prix Nobel de médecine lorsqu'il dit dans un petit livre merveilleux le jeu des possibles la science a commencé lorsque au lieu de se poser des questions sur l'origine de l'univers le sens de la vie et toutes ces choses là les gens se sont intéressés se sont interrogés sur la façon dont tombent les pierres la façon dont le sang circule dans les veines on est au début du 17ème siècle et il y en a un qui s'interroge sur la façon dont tombent les pierres on peut remplacer la pierre par une pomme parce qu'il y en a un autre qui s'est intéressé à la façon dont tombent les pommes et donc on peut lui rendre hommage et la première chose quand on s'interroge sur la façon dont tombent les pierres et bien c'est que un morceau de papier froissé ou une pomme tombe exactement de la même façon c'est contre-intuitif ça marche à tous les coups je ne vais pas refaire mais ça marche à tous les coups donc ils tombent de la même façon autrement dit le mouvement ne dépend pas de la masse de l'objet mais en revanche ce mouvement dépend de la masse attirante la terre en l'occurrence l'objet tombe il est attiré par la terre si je change la masse de la terre j'ai bien le sentiment que la chute va être plus brutale l'accélération de la pesanteur va être plus forte alors on peut se faire une petite expérience de pensée et se dire bon très bien donc je prends un objet quelconque puisque ça ne changera rien ils se comportent tous de la même façon je le lance au lieu de le lâcher je le lance donc il va tomber un peu plus loin si je le lance plus fort il va tomber encore un peu plus loin si je le lance vraiment très 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 fort il ne va pas retomber il va partir à l'infini de la terre et donc vous voyez que entre la situation où l'objet retombe sur terre et l'objet s'en va à l'infini il y a une situation où l'objet va tomber mais il va tomber sur une terre qui se dérobe devant lui parce qu'elle est ronde et donc il va être placé tout simplement en orbite évidemment si le point de départ est à une plus grande distance du sol comme la traction est plus faible la vitesse de mise en orbite va être plus faible et donc on a bien le sentiment qu'il doit y avoir une relation entre le rayon de l'orbite et le temps qu'il faut pour faire une révolution si le rayon augmente le temps doit augmenter aussi ce temps d'une révolution c'est l'année pour la planète en question alors il y en a un qui passe 20 ans de sa vie à triturer des données amassées par son directeur de thèse de l'époque Tycho Brahe oui c'est Hannes Kepler il prend la succession de Tycho Brahe récupère c'est un peu compliqué mais il récupère toutes ces données et il va passer 20 ans à triturer ses calculs sans calculette sans ordinateur sans lumière étant aveugle d'un oeil et malvoyant de l'autre et on a tous ces calculs ces tentatives ces échecs parce qu'il ne réussit pas du premier coup et il va produire trois résultats qui sont connus sous le nom de loi de Kepler la première c'est bien connu c'est que les orbites des planètes sont des ellipses et puis que la vitesse d'une planète sur sa trajectoire est lente quand elle est loin du soleil et plus rapide quand elle est proche du soleil mais la troisième loi est là quelque chose d'absolument sidérant si on appelle R le rayon de l'orbite et T la durée d'une révolution ça se dit comme ça le cube du rayon divisé par le carré de la période de révolution est le même le rapport de ces deux grandeurs est le même pour toutes les planètes il faut mettre en regard les mouvements de la pensée qui vous permettent de voir qui vous permettent de voir les planètes dans le ciel en ce moment début juin il y en a plusieurs qui sont alignées donc on peut les regarder on peut sortir par une nuit sans lune et sans nuage et regarder ces planètes et il y a des mouvements de la pensée pour voir ces planètes et puis ensuite vous avez cet invariant concernant leurs mouvements et les mouvements de la pensée nécessaires pour produire cet invariant la distance entre ces deux types de mouvements est absolument sidérante et notre cerveau est capable de faire ça de trouver cet invariant dans les variations du monde et donc il faut sortir dehors regarder les planètes et leur hurler mais du plus fort qu'on peut je sais toi que le cube du rayon de ton orbite divisé par le carré de ton année est le même pour vous tous et d'essayer d'entendre en écho qu'est-ce qu'on peut faire autrement alors Kepler a eu tout le loisir de faire ça d'un temps il était astronome officiel à Prague etc donc voilà il avait ses fins de mois garantis et il était libre finalement de travailler à la même époque il y en a un qui a eu quelques petits problèmes Galilée c'est la même époque et ce qui est fascinant c'est de de voir tous les efforts que fait Galilée pour se ménager un espace-temps de liberté où il puisse travailler foutez-moi la paix je veux pouvoir travailler tranquille là et ces efforts ils sont consignés dans une merveilleuse lettre que nous avons quand on a conservé fait une trentaine de pages lettre à un homme Christine de Lorraine c'est une édiciste qui lui pose une question vacharde mais elle est normale à l'époque et cette question c'est comment conciliez-vous vous qui êtes un partisan de l'héliocentrisme de Copernic comment conciliez-vous cet héliocentrisme avec le texte biblique qui lors de la conquête de la terre promise raconte comment Josué chef des armées demande à Dieu d'arrêter la course du soleil quelques jours juste le temps de battre ses ennemis si le texte biblique dit cela c'est implicitement dire que le soleil tourne autour de la terre et non pas la terre autour du soleil donc comment concilier les deux et Galilée développe des trésors de rhétorique pour tenter de se sortir de ce piège il commence par dire s'il semble qu'il y a une contradiction il ne peut pas y avoir de contradiction entre le texte biblique et ce que nous donne l'approche par la raison pourquoi parce que Dieu a fait les deux il est l'inspirateur du texte et c'est lui qui nous a fait avec notre intelligence nos possibilités de raisonner les mathématiques etc et donc il ne peut pas y avoir de contradiction entre les deux autrement dit si nous avons le sentiment qu'il y a contradiction entre les deux puisque nous contrôlons les mécanismes de la raison c'est que nous comprenons mal le texte c'est pas que le texte est contradictoire avec ce que nous dit la raison c'est que nous nous comprenons mal le texte c'est un peu ce que Spinoza disait à l'époque aussi c'est à dire le texte est écrit à une période où les gens sont frustres il est très etc et ils ont besoin d'images fortes Spinoza dit que c'est la fonction de la poésie de faire ça de donner des images fortes et donc voilà donc laissons le texte de côté on le comprend mal parce qu'il est très difficile de se remettre dans le contexte où le texte a été écrit et puis concentrons-nous sur la production rationnelle parce que ça nous le contrôlons on peut en discuter entre nous etc premier argument le deuxième argument est encore plus inventif il dit mais Dieu nous a fait avec cette capacité de raisonner avec cette capacité d'inventer des mathématiques de nous en servir et s'il a fait ça c'est en toute connaissance de ce que ceci allait produire c'est à dire nous allions produire des connaissances en astronomie il s'interroge pourquoi dans la Bible y a-t-il si peu de données astronomiques la lune est mentionnée le soleil vénus une fois ou deux mais pourquoi il n'y a pas même pas le nom des autres planètes leur existence et donc il dit mais Dieu en nous fournissant les moyens de raisonner c'est économiser le fait d'avoir à le décrire lui-même dans la Bible et donc si dit Galilée à ses lecteurs vous ne vous ne vous ne suivez pas ce raisonnement vous risquez d'être blasphème parce que vous remettez en cause une volonté divine qui était de s'économiser de faire un traité d'astronomie dans la Bible et comme dit Galilée aussi de se contenter d'expliquer comment on va au ciel et non pas comment va le ciel c'est absolument magnifique et par la suite dans le courant du siècle ce besoin de se protéger pour ceux qui travaillaient sur ces questions ce besoin de se protéger c'est traduit finalement par la création des académies des sciences en Italie en France en Angleterre ces académies qui sont telles que l'individu n'est plus face à des autorités éventuellement menaçantes l'individu se présente sur une scène où il va parler de ses travaux que ce soit des observations des calculs théoriques et ceci va être partagé avec les autres personnes intéressées par le sujet donc il y a publicité des travaux ces travaux doivent être reproductibles et donc c'est ce qu'on appelle maintenant la critique par les pairs et donc un résultat scientifique passant à travers ce protocole ces processus à proprement parler n'est plus le résultat d'un seul individu mais il est le résultat d'une communauté scientifique à un moment donné qui va se mettre d'accord sur voilà il a trouvé ceci il y avait ceci à redire etc et puis finalement on produit un énoncé scientifique qui va être ce qu'on sait faire de mieux à un moment donné ça ne veut pas dire que c'est la vérité ou que c'est juste mais ça veut dire que c'est ce qu'on peut faire de mieux à un moment donné et donc cette constitution des académies est une chose extrêmement importante on présente souvent la science par les héros de la science on parle de Galilée on parle de etc on parle plein de héros en science mais ce qui est très important c'est justement l'établissement de ces protocoles de validation des énoncés scientifiques et ceci ben voilà ça a fonctionné jusqu'à jusqu'à maintenant avec quelques accidents que nous avons abordés maintenant et et ça a produit nous sommes capables de produire des températures de millions de degrés nous sommes capables d'utiliser la vitesse de la lumière pour communiquer d'un bout à l'autre de la Terre nous sommes capables de maintenir la nature à distance et d'augmenter ainsi de 50 ans l'espérance de vie nous sommes capables avec la physique nucléaire de faire la lumière sur la lumière et de comprendre d'où vient la lumière et en même temps nous sommes capables de créer des armes qui si elles sont utilisées de façon massive représenteront une disparition de la civilisation telle que nous la connaissons et nous sommes même capables de perturber l'ensemble du système Terre de façon qui pourra devenir menaçante pour une partie de l'humanité Einstein s'interrogeait en disant finalement ce qui est incompréhensible c'est que le monde soit compréhensible mais comprendre le monde c'est repérer les régularités c'est repérer les invariants ça n'est pas autre chose s'il n'y a pas d'invariants il n'y a rien à comprendre la mémoire la mémoire est même superflue on n'a pas besoin de la mémoire si tout change sans arrêt la mémoire c'est la mémoire des invariants et des régularités à l'image si vous voulez d'un morceau de jazz où à la main gauche on va avoir des invariants rythmiques ou harmoniques et où à la main droite nous allons pouvoir jouer nos vies comme des improvisations merveilleuses mais ces invariants n'empêchent rien ils permettent au contraire à ces fulgurances de se développer ce processus il est comme je le disais tout à fait au début associé à un plaisir extrême à chaque fois que on en est partie prenante repérer les invariants il suffit de voir un petit enfant le temps qu'il passe à les repérer autour de lui il va prendre un objet le jeter recommencer 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 juste à ce qu'il ait compris que voilà ça c'est quelque chose de régulier il le met en mémoire ça devient dans la mémoire procédurale il peut s'intéresser à autre chose mais ce plaisir qu'il y a à repérer de l'identique dans le divers c'est ça un avariant c'est repérer de l'identique dans des choses différentes les planètes sont différentes il y a quelque chose qui est commune à toutes c'est ce R3 sur T2 repérer de l'identique dans le divers ou bien comme disait Jean Perrin remplacer du visible compliqué par de l'invisible simple R3 sur T2 c'est vraiment de l'invisible simple ne veut pas dire facile c'est simple mais il y a un plaisir qui au-delà du rapport de la science à la vérité s'impose il est là il a sa dimension propre et cette dimension a été menacée à plusieurs reprises dans l'histoire de l'humanité pour n'en rester que dans les temps récents la distinction entre la science prolétarienne et la science bourgeoise était une menace évidente le couple science faite par des juifs avec science juive a représenté une autre menace plus récemment il y a un autre type de menace qui est arrivé autour de la manipulation du doute qu'on a appelé les marchands de doute le doute est constitutif évidemment de la démarche scientifique au sens du doute par rapport à toute parole d'autorité mais le doute systématique comme d'ailleurs la confiance absolue sont deux façons égales de ne pas penser disait Poincaré mais manipuler le doute en faisant comme si on ne savait pas certaines choses alors qu'en fait elles sont bien établies ça c'est quelque chose qu'on a rencontré dans les dernières décennies à propos du tabac du tabagisme passif de la guerre des étoiles du DDT du changement climatique des pluies acides etc c'est quelque chose qui a été une activité de production du doute plutôt que d'opposition frontale aux résultats scientifiques de produire du doute au sens où on n'est pas sûr et tant qu'on n'est pas sûr il n'y a pas de mesure à prendre tout va bien on continue mais il y a quelque chose de plus profond qui se passe en ce moment et qui est la chose suivante le changement climatique va accentuer les différences les inégalités si on veut les régions du monde puisque nous savons il va affecter plus des populations fragiles peu de revenus et qui ont du mal à s'adapter ou à développer des mesures pour essayer de le réduire ce jour et donc sans avoir besoin de prendre aucune décision nous risquons de nous trouver en position de canaux de sauvetage puisque nous avons plus de moyens pour nous adapter plus de moyens pour répondre nous devons être atteints également par ce réchauffement climatique mais nous avons plus de moyens pour y résister et donc comme ça la dynamique propre de nos sociétés dans les prochaines décennies risque de nous mettre en position de canaux de sauvetage un canaux de sauvetage c'est un nombre limité de place et donc il faut être capable de jouer de la hache pour couper les doigts les mains de ceux qui veulent monter alors qu'il est plein et si on entre dans une dynamique de ce type alors y aura-t-il encore des gens pour écouter les sonates de Mozart et des gens pour s'intéresser à la vie et à la mort des étoiles ses propres montées et les horizons une petite histoire juive pour terminer un rabbin est sur son lit de mort dans une petite ville il est donc là avec ses fidèles autour de lui et sa famille la chambre est pleine dans l'escalier c'est plein aussi dans la rue les gens font la queue parlent de tout ce qu'il a accompli dans sa vie et donc il est là et brutalement on sent qu'il a envie de dire quelque chose ses lèvres bougent un peu et donc son plus fidèle son adjoint le plus fidèle se penche et oui je voulais dire quelque chose oui quoi et il dit oui quoi la vie est comme un long tunnel ah bon ah bon qu'est-ce qu'il a dit il a dit la vie est comme un long tunnel ah bon qu'est-ce qu'il a dit la nouvelle descend la pièce l'escalier la rue ça se propage dans la ville vous savez l'Europe 1 qui est en train de mourir et bien il a dit la vie est comme un long tunnel et la nouvelle se propage jusqu'à ce jeune rabbin qui vient de sortir de l'école rabbinique et qui est là et qui sent que quelque chose se passe autour de lui il demande qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe et on lui rapporte tout à fait ce rabbin oui il est bien il a dit qu'est-ce qu'il a dit il a dit la vie est comme un long tunnel ah bon il a dit ça non je crois pas je crois pas que la vie soit comme un long tunnel ah bon ah bon non 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 il a dit la vie n'est pas comme un long tunnel ça remonte dans la rue au pied de l'escalier dans l'escalier dans la pièce il y a quelque chose qui se passe et le mouvant sent qu'il y a quelque chose qui se passe il dit que se passe-t-il et on lui dit ah vous savez ce que vous avez dit ça s'est propagé dans la ville et jusqu'à ce jeune rabbin vous savez très jeune et brillant qui vient de sortir de la échelle et bien tu dis bien quoi et bien on lui a rapporté ce que vous avez dit et alors et alors il a dit qu'est-ce qu'il a dit il a dit non la vie n'est pas comme un long tunnel ah il a dit ça on peut dire ça comme ça aussi à la fin ah 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 Merci. Alors, il y en a une autre sous une forme un peu différente que Françoise et moi, nous voudrions vous proposer, qui est de monter à la salle Marie Curie et continuer cette petite réunion. Il y a du gehackte-leber. Mais pas que, mais pas que.